Bienvenue dans ce webinaire organisé par Sona Global sur la circulation globale des effets du Covid-19 sur le terrain en Afrique. Nous savons ce qu'est la problématique de l'infodémie par ces temps de pandémie du Covid-19 et c'est une thématique qui devient centrale et dont il faudra bien parler. L'OMS prévoit d'avoir une conférence là-dessus dans les semaines à venir et ce que nous allons faire aujourd'hui n'est qu'un éclairage offert par Sona Global sur la problématique. Nous aurons à échanger avec trois personnes, Blandine Bila qui est au Burkina, qui est de l'IRSS et qui est anthropologue, qui va nous faire une communication de dix minutes sur l'information en circulation, réponses institutionnelles et réactions populaires face au Covid-19 au Burkina Faso. Ensuite, il va y avoir Alain Pellemoy du Musée de l'Homme, à Paris bien sûr, qui va nous faire une présentation également de dix minutes sur la veille internet africaine entre peau épidémiologique Covid-19 et Ebola et aussi sur les humours pandémiques. La troisième personne à intervenir sera Alice Duclos de l'IRD et qui va nous présenter un travail sur le travail qu'il fait qui sera intitulé ici entre Infox et Info X, une parenthèse, la diffusion d'informations sur le traitement du Covid-19 et son impact en Afrique. Avant que nous ne commencions ce webinaire, je vais vous donner quelques consignes. Il n'y aura que deux vidéos qui seront en ligne à l'écran, c'est-à-dire moi et puis le présentateur. Donc les présentateurs vont se succéder. Je prierai tous les participants de bien vouloir éteindre leur micro pour qu'il n'y ait pas trop de parasites. Et sur les questions, je vous prie de mettre vos questions dans la partie conversation sur le Zoom et de ne pas oublier de préciser, j'imagine que vous avez précisé votre nom et votre prénom avant d'entrer dans le webinaire. Donc le nom apparaîtra et vos questions seront restituées à la personne à qui vous la posez parmi les trois intervenants si vous adressez cette question à une personne particulière. Alors, vous avez aussi la possibilité de lever la main. Vous savez, vous voyez en bas de page où se trouve la main levée. Donc vous pouvez toujours l'activer pour demander la parole. Je profite de l'occasion pour vous dire que le webinaire sera enregistré et posté sur le compte Twitter et puis les présentations qui seront faites parce que certains présentateurs devront aller très, très vite sur leurs présentations. Mais je vous garantis que vous pouvez accéder à ces présentations sur la page de sonore global qui vous sera communiquée. Alors, pour ne pas perdre trop de temps, nous allons commencer. Et je vais donner la parole à Blandine Bila pour sa présentation. Blandine Bila, tu as dix minutes pour ta présentation. T'as la parole. Merci, professeur. Merci, professeur Akindes. Et mon exposé d'aujourd'hui porte sur informations en circulation, réponses institutionnelles et réactions populaires face à la COVID-19 au Burkina Faso. Next. En préliminaire, je propose de montrer l'évolution des faits liés à l'épidémie et à la réponse et l'évolution et l'évolution des opinions en circulation avec un fil conducteur, la peur. J'ai adopté la méthode suivante, collègue de tous les articles sur les médias en ligne, cinq sources et certains réseaux sociaux, notamment WhatsApp et Facebook. J'archive sur Zotero, l'équipe archive et documents sur Zotero. Et nous sommes à ce jour à 685 articles de presse et une dizaine de vidéos. Pour la présentation, les parties en bleu concernent la population, les parties en vert, les institutions, l'État, et le noir, les médias. Next. Au 31 janvier 2020, la déclaration de l'épidémie causée par le nouveau coronavirus COVID-19 à Wuhan est présentée comme une urgence de santé publique de portée internationale. par l'OMS. Et cette information est largement relayée par la presse locale. La peur d'une maladie lointaine, mortelle, très contagieuse apparue à Wuhan et qui menace le monde sans part de la population, au point de faire oublier une autre urgence, plus pérenne celle-là. C'est la menace sécuritaire qui plonge le pays depuis 2016 dans une insécurité et qui nous fait compter à ce jour près de 900 000 déplacés et 2 000 morts. Le gouvernement prend des mesures très médiatisées pour rassurer les populations par rapport à cette nouvelle menace qui est la COVID-19, avec principalement la réactivation du comité des opérations de réponse aux échéances sanitaires Corus. Et aussi l'annonce d'un certain nombre de mesures, notamment la prévention aux frontières. La presse reste globalement dubitative quant à l'efficacité de ces mesures et au-delà de leurs effets panaches sur les populations. Le 7 février, premier cas suspect qui s'avère négatif. L'événement déclenche néanmoins un degré supplémentaire de panique au sein de la population, notamment la peur du Chinois. Et également la peur pour les étudiants burkinabés qui sont à Wuhan et qui a suscité, qui a justifié que l'ambassadeur de Chine reçoive les parents pour un peu les rassurer. Il y a également le début de la mise en œuvre des mesures barrières, distanciation physique, etc., utilisation gel hydroalcoolique et un sursaut patriotique, avec le début de la mobilisation des acteurs nationaux pour soutenir l'État dans la riposte. Et next. Après cette première phase, la phase 2 est beaucoup plus dure parce qu'elle commence par un choc le 8 mars, le 9 mars, avec le premier cas positif, COVID-19 du Burkina Faso. Ce premier cas est un cas double. C'est un couple d'évangélistes et très médiatisés et très sollicités dans la communauté. Ce qui enflamme les réseaux sociaux, c'est leur capacité exponentielle de propagation du virus. Le premier décès survient une semaine après. Et une dame, pas des moines, c'est une députée, une parlementaire, vice-présidente de l'Assemblée nationale, officiellement des suites de la COVID-19, mais ça a été tellement brusque que jusqu'à présent, la controverse est en cours sur les causes de son 17. Le pays est touché au cœur de l'appareil de l'État. En même temps, dans ce mois de mars, nous avons une avalanche de cas supposés ou réels, et comme ça, nous avons près de six membres du gouvernement qui seraient concernés, touchés et qui ont plus ou moins démenti, mais la plupart ont reconnu, effectivement, avoir fait la COVID-19. Augmentation régulière du nombre de cas d'eau. Et le Burkina apparaît rapidement comme le premier pays africain à enregistrer un cas de décès et où le taux de léthalité est le plus élevé. Et dans la foulée, l'OMS, la polémique, les récriminations sont grandes sur les conditions de la prise en charge. Les conditions de la prise en charge parce que la COVID est arrivée dans un contexte où, en réalité, l'État qui annonçait être prêt avait encore vraiment des centres de gestion qui n'étaient pas bien équipés, et insuffisance de personnel, de ressources humaines, insuffisance de matériel, indisponibilité des salles d'hospitalisation, etc. Tout cela a abouti à des appels des associations pour que le gouvernement améliore cet aspect-là et des récriminations tout azimuts sur le système de prise en charge qui, pourtant, est dirigé par des gens on les voit très motivés, des équipes engagées, mais qui sont réellement pénalisées par le manque de moyens. Il y a malheureusement comme une perte de confiance des populations envers les institutions et envers les acteurs institutionnels que sont le gouvernement et l'institution sanitaire et, dans une moyenne mesure, l'OMS qui n'arrive pas à trouver le traitement. Par contre, un intérêt plus marqué pour des solutions endogènes. Et c'est ainsi que les acteurs se sont réorganisés pour apporter des solutions endogènes. Les acteurs économiques. L'Assemblée nationale a organisé aussi ce qu'on appelle le Coronaton qui a donné près d'un demi-milliard. Mais l'ensemble des acteurs économiques plus le Coronaton a donné quelque chose comme deux milliards pour la lutte. Les communautaires également s'organisent. Nous avons un réseau de 17 associations actives dans la réponse sanitaire plus le MAVO qui est le mouvement des associations de la ville de Ouagadougou qui conduit une centaine d'associations de jeunes qui vont faire du plaidoyer. Le Renet fait du plaidoyer. Le MAVO va faire de la sensibilisation. Et la recherche a essayé également avec ces deux fameux essais Chlorase pour la chloroquine et apivirine. Vous connaissez certainement la suite. Ce n'est pas allé très loin pour certaines raisons. Mais quand même, c'est une tentative. Et les traduits thérapeutes sont vraiment ceux qui sont le plus présents sur ce terrain de la réponse endogène. Ils sont partout. Ils vont voir le ministre de la Recherche. Ils vont voir le ministre de la Santé. Ils vont voir le président de la République. Ils vont voir le Mogo Naba qui est l'empereur de Mossy pour montrer des produits. Nous avons des préventifs et nous avons des curatifs. Et aussi, le COVID-19. La COVID-19 apparaît comme le lieu de réhabiliter la chloroquine. Une fois que la chloroquine a été lancée, tout le monde s'est dit si c'est la chloroquine. Nous connaissons la chloroquine depuis, depuis toujours. Ça fait partie des ressources endogènes. C'est notre chloroquine. Et nous allons l'utiliser pour nous soigner. Malheureusement, dans les pharmacies, la chloroquine n'était plus disponible, elle avait été retirée pour des raisons de résistance au paludisme, mais aussi garder un petit stock pour traiter certaines maladies. Mais il y a eu la quarantaine imposée lors des pharmaciens qui fait que cette chloroquine en pharmacie ne pouvait plus être vendue. Tout devait être acheminé à l'équipe de riposte. L'indigne, il va falloir conclure. Pardon ? Il va falloir conclure. D'accord. Oui, oui. Et donc, next. Et l'amélioration de la courbe épidémique, c'est la phase 3, est l'occasion de montrer qu'on s'émancipe. La peur va s'estomper, on s'émancipe par rapport à cette pandémie, par rapport au dictat que veut imposer le système de prise en charge avec les couvres-feux, avec les mesures pour se laver les mains, etc. Il y a la lutte, il y a des manifestations, on veut se débarrasser de tout ça pour vivre. Et la COVID est insérée dans la nosographie populaire comme ballon. On n'a pas beaucoup de temps, mais je demande une minute pour expliquer ce ballon qui est comme une maladie transmissive, connue de tout temps dans ce pays. Et donc, il y a des produits traditionnels que tout le monde connaît pour soigner le ballon et surtout pour s'en prévenir. Et pour la majorité, la COVID-19, quelle que soit sa nature, est finie. De toute façon, au Burkina Faso, vous verrez les courbes tout à l'heure, je ne vais pas les commander. Et ce n'est pas nécessaire d'aller à Tengano. Tengano, c'est l'hôpital de référence pour les soins COVID. Et ce n'est pas la peine d'y aller parce qu'on est si gros. Et il y a les mesures barrières vues comme désormais, inutiles. Next. On a bien compris. Next. Voilà. Next. Next. Je vais conclure. Next. Ça, j'en avais déjà parlé. Next. Voilà. Les perspectives, excusez-moi, c'est des représentations d'opinion qui servent la tendance mondiale puis portent sur la situation nationale avec angoisse en phase 2 puis combinent angoisse et résilience sans confiance totale en phase 3. Les articles et discours sont en phase avec la cour épidémique, épidémiologique et s'articulent autour de quelques faits précis qui font basculer les opinions. Et en perspective, nous avons, nous voulons faire une comparaison de cette évolution avec les pays voisins et des entretiens pour reconstituer les récits épidémiologiques ou la mémoire locale de... Merci beaucoup. Merci pour ça. Merci pour votre patience. Allez, merci beaucoup, Blandine. Alors, nous allons passer à la présentation d'Alain Eppelboin. Alors, Alain, tu as la parole. Voilà, vous m'entendez ? Oui. Très bien. Ce que je vous présente, c'est un PowerPoint très long de 32 images, mais donc, je vais accélérer très vite, où il y a, en gros, 11 thèmes et qui est le résultat d'une veille internet systématique que je fais depuis le début de l'épidémie et en même temps précédée avant par les veilles sur les épidémies d'Ebola, l'entrepôt épidémiologique au sens recueillir des événements, des phénomènes, mais ne pas suivre forcément les cours épidémiques au jour le jour. Et donc, je vais vous en faire une présentation en vous montrant les 11 thématiques dans lesquelles elles sont inscrites avec des allers-retours entre les écrits « sérieux » et toute une série de processus d'humour qui ont envahi l'espace internet à propos du Covid avec des différences très marquées entre le monde entier et l'Afrique. Ce qui est sélectionné et que je vous présente aujourd'hui, c'est ce qui reste de cette veille relatif à l'Afrique. C'est évidemment partiel, partiel, etc. Next. Ce panneau, alors sur mon écran, le bas est coupé, mais c'est les leçons reçues d'Ebola et du Sida, les phénomènes psychosociaux locaux et mondiaux, amplifiés par les médias modernes avec, au-delà des représentations locales du malheur, des représentations universelles liées aux grands films, aux grandes épidémies. Et, next. Pour rappeler que la représentation du virus, la représentation scientifique du virus, n'est qu'une vue, une représentation de la réalité et j'ai aimé l'associer à ces traitements par différents peintres. Next. Pour rappeler, mais chacun d'entre nous le fera, que ces épidémies émergentes, pour un temps, occultent les autres pathologies, les autres catastrophes, les autres malheurs comme s'ils n'existaient pas, avec des processus de concurrence, y compris parce que les financements arrivent pour cette épidémie réémergente, créent ce qu'on a appelé l'Ebola business et là actuellement est en train de créer le Covid business international. Next. Je vous recommande, je ne vais pas le détailler, mais là vous avez toute une série de références où donc la technique, le HTTP, ce n'est pas la peine de le copier, vous copiez la partie pertinente du mot sur Google et vous tombez immédiatement et il y a toute une série d'approches autour du rire, de la dérision comme force d'expression politique démocratique, comme forme de thérapeutique d'esprit, comme forme de travailler son angoisse. Vous verrez là, c'est tout bourré des références qui sont tout à fait intéressantes et notamment, j'attire votre attention sur celle, l'humour face aux épidémies ou lors des grandes épidémies du XIXe siècle et notamment la fameuse grise espagnole en Europe à l'époque, les dessinateurs se sont déchaînés et quelque part, par leur mot d'esprit, M-O-T-S, expriment également les mots d'esprit conscients et inconscients de la société de l'époque. Next. Ça, c'est une division, normalement, je ne le vois pas sur la barre en bas de la division, mais on est plutôt dans la notion d'écologie. Là, il s'est passé un phénomène intéressant, c'est le Gabon veut protéger ces grands singes du coronavirus où il y a déjà eu des progrès qui ont été faits dans l'habituation de ces animaux pour ne pas leur transmettre des maladies, mais là où le confinement s'est adressé aux gorilles et nous le verrons plus tard, malheureusement aussi, des pygméacas de Centrafrique ont leur dit de partir dans la forêt sans évidemment se vraisemblablement s'occuper de savoir s'ils avaient des réserves alimentaires ou autre. Next. Une carte très intéressante qui illustre un des articles, mais vous voyez qu'il y a toutes les références de la carte et qui résume ce que Blandine a exprimé tout à l'heure, comment dans chaque premier cas de cette maladie Covid en Afrique, elle nous a révélé finalement les rapports entre les différents pays africains et leur diaspora, que ce soit des diasporas autochtones au-dessus de ces pays ou que ce soit des Européens ou des Américains qui ont l'habitude ou qui ont investi dans le pays. Et ce schéma, rien qu'à distance, ce schéma est extrêmement intéressant. Et ensuite, il est comparé dans l'article avec les migrations classiques à partir de l'Afrique. Next. Ce chapitre est intitulé « La mondialisation et le blocage des frontières ». J'attire votre attention sur le dessin en haut à gauche qui date justement de 1918, la grippe faisant le tour du monde avec évidemment des représentations physiques tout à fait coloniales dans l'ère du temps. Mais cette partie va parler aussi de la diaspora, va parler des migrants suivantes. Next, pardon. Vous avez vu, je parle anglais, c'est formidable. On va retrouver le même item, il faut sauver nos étudiants. On va retrouver une notion nouvelle, c'est un certain de pays africains qui ont eu la force de dire aux Chinois de leur imposer des quarantaines. On n'avait quand même pas vu ça par rapport aux puissances dominantes depuis de très nombreuses années. On a vu ce renversement sur les malheureux migrants qui se sont fait pomper par des familles parfois pendant des années et là dans une espèce de retournement qui ont été des histoires épouvantables de stigmatisation, de marginalisation et d'oubli complet de tout le bien qu'ils avaient fait. On a vu aussi un phénomène très intéressant si j'ose dire à Mayotte où habituellement les autorités françaises se plaignent du manque de coopération des autorités maoraises et là par contre ils ont mis très tôt en place un confinement avec interdiction venant du territoire entre guillemets français d'accoster de l'autre côté. Et là vous voyez d'autres thèmes tout à fait intéressants les médecins à diplôme étranger et même chose les médecins nigériens mettent en quarantaine leurs homologues venus de Chine apporter la aide du pays. C'est vraiment un phénomène je trouve historique très intéressant. Suivant, next. Alors les humours sont quand même très différents selon les cultures selon les pays. Dans les grands thèmes qui sont apparus dans l'Europe européen il y avait tout ce qui avait rapport au fait des stocks alimentaires et de surconsommation alimentaire avec on va tous se mettre d'accord quand tout sera fini il sera interdit de dire il sera interdit de dire combien tu as grossi. C'est un humour sur les papiers hygiéniques incompréhensible pour les ressortissants de culture on utilise la toilette à l'eau et à la main gauche et pas forcément du papier hygiénique donc l'immense majorité des populations urbaines donc on voit quand même que l'humour est quand même très en rapport avec la culture. Et next nous verrons dans des diapositives suivantes et celle que je vous commenterai ici c'est une production de BD de l'école de Marie-Marie-Rosemoreau par rapport à des adolescentes où ça a été très très dur les processus de confinement pour des jeunes qui sont retrouvés sous des autorités très coercitives. Next bon next alors en haut à gauche un humour très intéressant par exemple dans les réseaux qui m'ont permis les différents amis ce que j'appelle la quarantaine d'amis collaborateurs connaissances qui m'ont achalandé pour constituer ce stock de plus de 3000 à peu près 3000 photos et dessins 700 pages en taille 10 de copies de textes et un humour notamment au Sénégal qui fonctionnait beaucoup autour de la sexualité ça va depuis là celui-ci mais qui ne passe pas par des dessins qui passe plus par des blagues qui passe par des vidéos des mises en scène théâtrales et qui est en rapport avec la polygamie et les deuxièmes bureaux là c'est le gars qui essaye d'amener son deuxième bureau à la maison ailleurs c'est une femme qui se plaint que depuis que son mari est en confinement au lieu d'avoir un rapport sexuel dans la nuit il en a 3-4 en se demandant où est-ce qu'il allait bien les tirer ailleurs d'autres amis me parlent de l'histoire entre co-épouse qui se passe leur mari comme une patate chaude pour ne pas avoir à le subir next donc là on va reprendre l'histoire du confinement etc passons qu'on peut retrouver avec la chronologie avec notamment les révoltes contre les mesures next le politique c'est tous les problèmes de rapport donc je vous laisserai goûter ces dessins ensuite avec là un humour de Paé tout à fait un dessinateur de BD gabonaise un des rares et puis d'autres éléments et celui en bas à droite très intéressant pour bien rappeler que nous avons un Covid-19 qui a 19 business depuis le business licite illicite jusqu'à le criminel qui est en place et qui va très fort le suivant 30 secondes next 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 religion ces images très très frappantes il y a un avant et un après Covid par rapport à des phénomènes qui n'avaient jamais existé next et qui sont détaillés dans les titres des interventions qu'on va avoir ensuite next là c'est un humour qui est en rapport qui est en rapport avec les rumeurs avec les représentations la chauve-souris perçue en Occident comme un animal maléfique comme un très bon pas ailleurs les fantasmes sur les pangolins next il faut conclure Alain il faut conclure next next il faudra conclure next ça vous retrouverez la nivakine avec un phénomène ou la nivakine vous avez vu le discours de Blandine était très intéressant on se l'approprie mais comme on l'a toujours vu les allers-retours entre pharmacologie scientifique ancienne qui réintègre les catégories populaires next et on va terminer sur les morts next 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 les marabouts next la mort là aussi quand je disais c'est là-dessus que je terminerai au sens les leçons des précédentes épidémies semblent ne jamais être écoutées next puisque quelque part il n'y a eu absolument aucune anticipation les rituels funéraires ont été complètement déstructurés et vous savez que dans le domaine d'Ebola depuis 2003 grâce aux interventions répétées dans ce domaine-là quand ça marche bien on est arrivé à des reconstitutions de rites funéraires respectant la grammaire rituelle autochtone et permettant un travail d'œil satisfaisant donc en termes d'observation anthropologique je pense que c'est un des lieux cette déstructuration et l'invention de néo-rituels qui se sont mis en place et aussi dans la prise en charge des soins palliatifs c'est là en tout cas que j'accorderai le principal de mon intérêt je vous remercie merci beaucoup Alain alors on va donc écouter la troisième intervention qui sera celle d'Alice Alice vous avez la parole merci alors next alors pour ce qui me concerne je ne vais pas prendre la voix de mes prédécesseurs qui ont fait des tours d'horizon très ambitieux et très riches mais je vais me centrer sur les infox next alors dans le cadre du projet CORAF qui démarre on essaie d'analyser les informations qui circulent sur les médias les médias sociaux les réseaux sociaux et parmi ces informations on collecte on des infox alors elles sont définies définition de sens commun comme des informations non validées a priori circulant sur les réseaux sociaux devenant virales de sources non précisées en format généralement vidéo ou image et l'approche dominante c'est de les considérer comme des informations fausses ce qui amène à proposer un décryptage et une intervention pour rectifier l'information c'est l'approche de l'OMS ça n'est pas notre approche en anthropologue on essaie de les considérer comme a priori ni juste ni fausse on en étudie le contenu la forme l'évolution les interprétations et les effets sociaux et les réponses dans divers contextes ceux des quatre pays de notre projet et on essaie de représenter ça par cette graphie avec les parenthèses autour du X alors en sciences sociales il n'y a pas de définition consensuelle pour le moment on a plutôt des critères qu'en fait chacun comprend ou connaît appliquent plus ou moins à savoir un format et un contenu particulier et puis une justesse ou un rapport à la vérité qui est un peu particulier aussi bref ma question aujourd'hui que je vais essayer de traiter c'est quels sont les effets de la diffusion d'informations sur un traitement sur les traitements médicaux du Covid sous un format d'infox next next alors le premier cas en Afrique de l'Ouest et même le premier cas en Afrique au sud du Sahara ça a été au Nigeria fin février juste avant le professeur Raoult avait fait circuler sa vidéo sur dont le titre était fin de partie grâce à la chloroquine où il annonce que entre autres le coronavirus est l'infection la plus facile à traiter et cette vidéo devient virale on la reçoit à de nombreux de nombreux exemples ici à Dakar alors elle partage le format de certaines infox ne serait-ce qu'au titre d'être virale mais par contre elle est sourcée et validée et c'est intéressant pour notre questionnement d'avoir cette infox un peu atypique alors on voit en termes d'effet on la voit déborder des réseaux sociaux et pour arriver sur le marché informel où on observe une demande hors cadre régulé puisque le 11 mars notre enquête montre un début de pénurie dans les pharmacies en ville à Yaoundé une grosse activité de vente sur le marché informel à Dakar elle est devenue coûteuse sur le marché informel à Cotonou parce que les clients constituent des stocks et elle est coûteuse aussi chez les vendeurs de la rue à Ouaga alors on publie alors une note stratégique insistant sur la nécessité de réguler de contrôler et d'anticiper à un circuit de dispensation qui permette d'éviter l'automédication a priori dangereuse sur les bases des travaux qu'on a faits sur le médicament dans le secteur informel et sur les enjeux éthiques autour de la sécurité du médicament en Afrique next alors un mois plus tard en avril on voit déjà on a déjà l'organisation mondiale des douanes qui diffuse une alerte sur différents types de fausses chloroquines entre guillemets fausses en même temps on voit la liste des produits qui sont saisis et puis le mois suivant début mai on a déjà la rupture de stock sur le marché informel au Sénégal il y a des réquisitions comme au Burkina l'a évoqué Blandine dans les pharmacies du secteur formel pour alimenter le secteur médical et puis progressivement on a une pénurie sur le marché mondial donc en juin la mise en place ou la remise en activité d'une production locale de chloroquine n'a pas pu être réalisée parce que les usines qui sont plutôt des usines de conditionnement dans les pays africains n'ont plus de matières premières et ne peuvent pas s'en procurer next donc on a un marché qui est totalement dépassé en fait alors sur le plan idéal comment les choses se passent dans le secteur populaire alors il est clair qu'il n'y existait une telle attente d'un traitement providentiel qui a en plus été proposé par un médecin charismatique que la chloroquine a pu répondre à l'attente notamment jouant sur la mémoire d'un médicament antipaludique efficace rappelons que c'est un dérivé synthétique de la quinine qu'elle est utilisée depuis 1942 pour la prévention et le traitement de l'accès palustre simple elle a été jusqu'aux années 90 où elle a été emblématique de l'efficacité non seulement au niveau individuel mais aussi collectif pour faire le chemin vers l'élimination du paludisme et donc les enfants qui étaient alors sous prévention sont les adultes d'aujourd'hui et du coup cette renaissance dont on parlait remise au goût du jour de la chloroquine comme remède populaire elle est basée sur le fait que c'est un médicament usuel et pas cher tout le monde en a une mémoire corporelle intime notamment de son amertume elle est restée telle qu'elle quand la prescription a été suspendue et les réseaux qui s'étaient un peu éteints en 2010 ont été réactivés réactivés en mars 2020 et aujourd'hui elle est assimilée aspect intéressant aux médicaments traditionnels et néo-traditionnels que sont le NIME l'Artemisia et maintenant le Covid Organics Next par une extension de la catégorie traitée du paludisme à la grippe et maintenant au Covid alors dans le secteur médical son utilisation thérapeutique est large dans les quatre pays où on a travaillé en référence aux travaux du professeur Raoult puisqu'il n'y a pas de guide au MS prescrivant la chloroquine en avançant dans le secteur médical sa sécurité à cause de son utilisation ancienne comme antipaludique elle entre dans des expérimentations locales et des protocoles de soins sous un regard appuyé des médias qui publient les chiffres au fur et à mesure ses fonctions elles sont multiples elle répond aux besoins de cures soyez pour traiter pour guérir pour les médecins et traiter pour comme care prendre soin pour les patients en particulier elle permet de gérer ces cas asymptomatiques qui sont isolés dans des établissements réquisitionnés pour ça pendant 14 jours voire plus et qui quand ils sont là dans une chambre seule en fait et un séjour qui est plus accepté si un traitement est délivré en même temps alors c'est une image d'efficacité aussi au niveau institutionnel et cette valeur positive perçue a priori elle a démarré dans le contenu du message qui a été diffusé sur les réseaux sociaux alors on pourrait presque dire que c'est un effet placebo universel qui pourrait se surajouter à l'effet anti-infectieux potentiel de la chloroquine next dans le secteur médiatique on a un débordement du discours sur la chloroquine et une polarisation du discours qui devient de plus en plus pro-chloroquine jusqu'à n'être que dans les médias y compris traditionnels que pro-chloroquine on a plus de discours que de fait basé sur cette notion d'identité africaine de la chloroquine dans les commentaires chacun a son avis sur des bases factuelles très limitées et les personnes y compris les experts qui émettent des réserves se font lyncher sur les réseaux sociaux mais même les médias traditionnels le terme n'est pas de moi il est repris d'un article donc on a une tendance vers un discours totalisant si ce n'est totalitaire jusqu'à mi-juin où on voit réémerger quelques réserves les opinions on peut se demander si finalement elles ne sont pas formatées à l'air comme le format de l'air de la post-vérité qu'une définition de sens commun présente comme un rapport distendu au fait une remise en cause de la légitimité des savoirs institués en gros toutes les opinions se valent et puis aussi la manipulation des documents que j'ai barré parce que sur ce cas précis je ne crois pas que ce soit ce qui est vraiment en cause alors sur les réseaux sociaux et les médias en ligne dans les commentaires les avis et les posts on voit des arguments qui sont souvent très faibles peu d'attention et d'esprit critique en fait et on a cet effet de l'anonymat qui est le non-respect des règles sociales le non-respect des codes d'expression qui permet de tout dire en quelque sorte next alors les perspectives revenons à la question initiale cette toute puissance de la chloroquine elle a saturé le secteur profane elle a créé une pénurie sur le marché pour le secteur informel mais aussi le secteur formel qui atteint même le secteur médical et on a une sorte de pression majeure sur le secteur médical c'est l'effet de l'infox on va dire mais bien sûr c'est l'effet d'autres déterminants comme cette attente d'un médicament providentiel le médecin associé qu'on ne peut pas dissocier le fait que c'est un médicament qui est déjà dans le secteur populaire une dimension identitaire de la chloroquine africaine les effets on doit discuter le bouleversement du rapport entre savoir populaire et médical je tiens à dire à poser juste cette question la pression médiatique sur le secteur médical est-ce que c'est un support à l'autorité médicale et à sa légitimité ou bien est-ce que ça va être une atteinte à cette légitimité enfin une fragilisation de la distinction et deux points que je veux dire quand même c'est dans ce contexte de discours totalisant on se questionne sur ce qui va devenir désormais où on a de moins en moins d'éléments probants pour la chloroquine et puis c'est situé dans l'ensemble des discours sur les traitements en Afrique où il y a peu d'alternatives en termes de traitement et par contre le vaccin qui est symboliquement très présent sur d'autres continents on peut supposer qu'avec tous les discours qui ont glissé de l'anti-essai vaccinaux à l'anti-vaccin contre le Covid ce ne soit pas une solution on pourrait dire de sortie next alors toutes ces questions c'est un travail en cours on va affiner on est là un peu pour agiter des idées et bien sûr je vais les construire de manière plus rigoureuse dans le cadre de ce projet je remercie monsieur le président pour sa mensuétude puisque j'ai eu droit à 52 secondes de plus que prévu merci beaucoup Alice on a entendu trois présentations la première qui en fait prend le cas du Burkina en nous montrant un peu ce qu'a été la trajectoire de l'épidémie et la trajectoire sociale de la perception de la façon de construire l'épidémie alors l'exposé de Alain qui est quand même assez originale dans son approche à partir d'une veille systémique et avec une focalisation sur la manière dont l'épidémie est racontée sous forme humoristique me paraît très intéressante parce qu'il y a une dimension géopolitique des effets du Covid l'humour qui définit les perceptions que les peuples peuvent avoir les uns vis-à-vis des autres les représentations de l'avant et de l'après Covid vues à travers les dessins humoristiques et puis l'épidose question de la chloroquine la nivacine mais qui en même temps redéfinit le champ d'une géopolitique des thérapies parce qu'il y a la thérapie des autres il y a la thérapie de nous c'est-à-dire qu'il y a une barrière s'est créée entre nous et les autres avec cette multiplicité de tradithérapeutes ou d'essais cliniques nés dans les pays en réponse à la question du coronavirus l'exposé d'Alice nous montre qu'elles peuvent être parfois des tensions qui peuvent surgir entre les savoirs populaires et les savoirs médicaux voilà cela dit je crois que dans l'assistance il doit avoir des questions il doit avoir des préoccupations j'en vois quelques-unes déjà une question qui a été posée à Blandine Daleb Ablai Alpha veut savoir si donc c'est une question adressée à Blandine il veut savoir si le gouvernement communique sur la gestion des corps des morts du Covid-19 et comment cela est-il vécu par les populaires de la gestion ça c'est la première question qui a été posée par Daleb une question pour Alice comment expliquez-vous ce paradoxe entre la méfiance des savoirs institués et la confiance en la chloroquine pouvez-vous revenir sur le caractère identitaire du médicament ça cette question a été posée par Gabriel Pérez alors une question pour Alice encore peut-être sur la publication retirée du Lancet à partir des données de surgisphère sur la chloroquine alors la question est celle-ci pouvez-vous réagir sur le traitement de cette info devenue une force dans les pays dans lesquels vous travaillez alors donc ça c'est des questions qui ont été mises sur la partie conversation je vais donner avant de passer la parole aux uns aux autres je vais donner la parole à Gawssou Nabaloum qui a une question me semble-t-il pour Blandine Monsieur Gawssou Nabaloum vous avez la parole vous ouvrez votre micro et vous prenez la parole merci professeur bonjour ma question à l'intention de Blandine c'était pour voir un petit peu s'il y avait une analyse un peu poussée sur les rumeurs qui ont circulé notamment en termes de comment est-ce que c'est catégorisé pour faire le lien justement avec la représentation sociale et aussi de l'autre côté analyser quelle est la réponse apportée justement par le comité de réponse par rapport à ces rumeurs parce qu'on sait que justement quand on regarde la situation actuellement c'est ça qui construit un petit peu la représentation sociale le regret que les gens ont de la maladie et on est en ce moment dans une situation un peu de déni malgré toutes les mesures qui ont été prises c'est vrai que le déconfinement et l'allègement des mesures n'a pas aidé donc c'est vraiment analyser ça catégoriser et voir comment est-ce qu'on peut tirer les leçons de cela merci très bien alors je vais donner la parole successivement à Blandine et à Alice qui ont eu des questions et après je pourrais passer la parole à Alain s'il a des compléments d'information puisque des questions ne lui ont pas été posées spécifiquement Blandine vous avez la parole merci pour ça merci à Navalou pour sa question qui me permet de revenir effectivement sur un aspect multiforme de la COVID-19 que le temps de présentation ne m'a pas permis de le faire en fait la COVID-19 apparaît dans cette nosographie populaire qui se l'est réappropriée comme une maladie transmissive contagieuse et est considérée comme dans le passé la rougeole la variole la méningite et pour toutes ces maladies quand il n'y avait pas l'intervention de l'institution médicale les populations avaient des médicaments traditionnels qui servaient de préventif alors cette maladie est vue pas comme quelque chose à éviter on sait que c'est transmissible mais il ne faut pas l'éviter il faut plutôt s'en prémunir en prenant le traitement le préventif une fois qu'on a pris le préventif il faut au contraire s'exposer pour l'avoir parce qu'en ce moment il est plus atténué il faut qu'on a le préventif la maladie est plus atténuée aujourd'hui cela peut expliquer pourquoi certaines personnes n'ont pas envie de porter le masque parce que au contraire ils se disent que s'ils ont la maladie vu qu'ils ont pris éventuellement cet antidote là ce médicament traditionnel ce préventif voilà ils savent faire qu'ils feront une bonne fois la maladie et c'est fini mais ça ne sera pas grave par contre s'ils prennent le masque ils prennent toutes les précautions les mesures barrières et qu'ils se retrouvent infectés par la COVID et qu'ils se retrouvent dans les formations sanitaires leur sort est beaucoup plus problématique parce qu'ils peuvent en mourir ça c'est le premier point donc il y a le ballon il y a le fait qu'aussi il est considéré comme le rhume-tout-angine c'est facile à traiter voilà il est également considéré comme n'étant pas résistant à notre soleil et notamment il y a des gens qui disent que c'est une maladie de ceux qui vivent dans la climatisation c'est une maladie qui ne touche pas ceux qui sont dans les les logements précaires où la tôle chauffe et que voilà parce que le soleil tue la maladie la chaleur de la tôle aussi tue la maladie une certaine condition de vie tue naturellement la maladie et font que certaines personnes en sont prémenées également les traitements antipaludiens successifs que chacun a toujours pris voilà depuis son enfance jusqu'à maintenant ont quelque chose il y a comme une mémoire ils considèrent que le corps garde en mémoire ce traitement-là et comme la chloroquine soigne la COVID-19 donc le corps qui a ce matériel voilà ne peut pas être atteint ou quand ce corps a la COVID-19 c'est atténué voilà donc dans tous les cas il ne faut surtout pas aller à l'hôpital il faut dire que quand il y a eu la période ruée vers la chloroquine beaucoup de gens se sont appropriés la chloroquine et l'ont à la maison en cas de cas et dans le voisinage il y a beaucoup de cas vraiment les lieux de prise en charge sont les lieux à éviter parce que là-bas on complique les choses alors que chez nous nous avons une manière voilà de soigner la chloroquine j'ai essayé de ramasser un peu pour Navadou et on peut développer davantage merci Blambine s'il vous plaît je voudrais vous poser une question qu'a posée Abhi Diaby et vous répondez mais vraiment en 30 secondes la question est celle-ci comment se passe au Burkina le traitement des corps c'est-à-dire des personnes décédées du coronavirus il faut dire que nous n'avons pas enquêté sur cette question parce que pour le moment nous sommes dans la veille médiatique mais ce que nous savons à partir de la veille médiatique nous avons rencontré deux cas d'articles qui parlaient de ces corps-là et il y a eu un problème dans les cimetières les gens ne veulent pas accepter l'enterrement il faut aussi revenir au cas de la députée vice-présidente de l'Assemblée nationale qui est décédée officiellement de COVID-19 et le gouvernement ou le comité de crise achat bref le corps a été remis à la famille qui a fait l'enterrement et tout merci merci beaucoup alors il y a quelques questions qui ont été adressées à Alice Declos je ne vais pas pouvoir être juste dans la répartition du temps Alice je vais vous donner trois minutes pour répondre à toute la question que vous avez posée vous avez la parole merci beaucoup alors pour Gabrielle à propos de la chloroquine pourquoi il y a une sorte de paradoxe entre la méfiance vis-à-vis des savoirs institués et de la confiance dans la chloroquine je crois qu'on a été plusieurs à dire que la chloroquine est réinterprétée comme un traitement populaire alors la dimension identitaire on la retrouve dans les termes utilisés dans les articles quand on parle de notre chloroquine qui serait le médicament qui par imprégnation en quelque sorte aurait protégé je rappelle qu'il y a une hypothèse scientifique selon laquelle le retard ou la moindre atteinte en Afrique par rapport à l'épidémie serait en partie dû à des anti-infectieux voire à des prises de chloroquine et d'autres pratiques médicales comme l'utilisation du BCG donc on a des élaborations sur ces questions-là on a l'idée aussi que contrairement au nord où des effets indésirables ont été décrits en Afrique on n'a pas décrit des effets indésirables de la chloroquine donc on a un investissement où non seulement les corps mais les raisonnements y compris épidémiologiques sont nourris de cette idée que la chloroquine elle est proche elle est parmi nous et puis alors dans le champ du recours à une prévention et à un traitement je pense que Alain l'a évoqué aussi on a une utilisation de la chloroquine qui est assimilée à un produit à un phyto-remède on rappelle constamment qu'elle a un goût amer comme la quinine on rappelle son lien avec la quinine c'est pas nouveau le nîme il y a une sorte d'homologie le nîme à un serrer des auteurs rapportent qu'on appelait l'arbre nivakine on a un élément ancien et puis alors sur la dimension identitaire on a clairement le sentiment que c'est le produit qui serait ce que l'Afrique pourrait avoir validé comme traitement du Covid et donc il y a une sorte d'espoir que ce traitement pourrait servir au monde et serait en gros le produit africain utilisé utilisable ailleurs alors que l'échange entre l'Afrique et le reste du monde est toujours inégal en ce qui concerne les médicaments face aux épidémies alors pour répondre à Jules je pense que la question du sans rentrer dans cette question de publication du Lancet il y a eu toute une saga autour des publications mais elle montre bien que cette frontière entre savoir institué et savoir populaire elle est remise en question et pour aller très très vite un des effets c'est par exemple la disqualification permanente de l'OMS où on a des discours sur l'OMS qui invalident toutes ces actions sans tenir compte du fait que l'OMS a des des ordres d'intervention définis par le règlement sanitaire international et par exemple l'OMS n'a pas le droit de se substituer au pays dans la déclaration des cas et donc le discours populaire qui ne tient pas compte de ces pré-requis de savoir spécialisé provoque des entretien les infox et pose la question qui est une question très vaste et profonde de est-il possible d'aller à l'inverse de cette évolution vers des discours populaires qui neutraliseraient ne serait-ce que par leur présence physique dans les médias des discours plus spécialisés et nourris sur des savoirs institués Merci Alice Il y a quand même une question qui est arrivée pour Alain qui est celle-ci Les humours à propos de la Covid-19 sont très intéressants Nous ne l'avions pas beaucoup observé en contexte Ebola au Sénégal mais il y a beaucoup il y en a beaucoup actuellement Intéressant de voir comment les blagues sont culture sont entre la culture et puis dépendance je ne sais pas ce qu'ils voulaient dire exactement par là Quelle analyse faites-vous des humours sur Ebola en comparaison avec Covid-19 Il y a une autre question d'Anthony Billot qui est posée à tous les intervenants je vais poser la question mais ils ne pourront pas répondre compte tenu du temps qui nous reste dans le cadre de ce webinaire Anthony Billot écrit ceci On parle d'infox et de remise en question des savoirs traditionnels médicaux ou autres Cependant lorsque des chefs d'État prennent publiquement position pour telle ou telle information elle n'a plus besoin d'être justifiée aux yeux du public et elle n'est pas remise en question mais plutôt confirmation de savoir alternatif institutionnalisé comme Trump ou Bolsonaro sur la chloroquine ou le président Malgache Comment ce télescope c'est logique entre pouvoir politique savoir alternatif savoir médical dans la riposte alors là c'est un autre webinaire qu'on devrait organiser sur cette thématique qui est très très intéressante mais donnons quand même la parole entre temps à Alain Pellbouin pour répondre à la question sur les humours mais comme je le dis je vais être particulièrement injuste vis-à-vis de Alain c'est peut-être frustrant mais c'est le temps c'est la gestion du temps qu'il exige Alain vous avez la parole voilà je prends l'humour par exemple les humours si on reprend la Sanaku africaine la relation à plaisanterie la blague qu'on a vue tout à l'heure après l'épidémie après le confinement on se met d'accord que personne ne fera remarquer que tu as grossi elle va être complètement transformée si on utilise un des codes de la Sanaku par exemple qui a entre peu les serrères qui est de s'adresser à l'autre en disant mais toi tu es gros tu manges beaucoup et il peut y avoir des fusées à plusieurs étages d'humour donc il y a des humours spécifiques il y a des humours qu'on ne partage pas avec certaines personnes il y a des humours entre femmes je voudrais ensuite revenir sur ces histoires des différents médicaments qui ont été cités notamment le président malgache qui devant tout le monde prend la moitié enfin avale un flacon contenant de l'artémisia en sachant quand même que là on a des intérêts économiques majeurs puisqu'on a des plantations semi-industrielles ou en tout cas des systèmes de coopérative de récolte d'artémisia et que en fait ce président a fait la promotion non pas d'un produit traditionnel africain parce que pas plus l'artémisia que la nivaquine que le nîme tout ça ce sont des plantes qui ne sont pas de tradition africaine ce qui a été réintégré dans les traditions africaines le nîme a été apporté par le colonisateur et venait d'Asie l'artémisia n'est pas une plante utilisée classiquement en Afrique et on a des dérives linguistiques jusqu'au kenkeliba tout ce qui est en in devient thérapeutique il faut quand même se rappeler qu'on n'est pas comme dans l'Ebola là dans 98% des cas il y a une évolution spontanément résolutive donc voilà la façon mais on n'a pas de temps je pense que je vais m'arrêter là merci beaucoup Alain alors il y a une dernière question qui est arrivée mais je ne on ne pourra pas des intervenants ne pourront pas y répondre parce qu'on a il faudra il va bien falloir conclure alors la question est celle-ci elle vient de Gabriel Pérez en France nous avons observé comme vous la méfiance éprouvée par la diaspora face aux tests épidémiologiques programmés dans les pays d'Afrique de l'Ouest Alain figurez une illustration de cette méfiance parmi votre présentation et en guillemets elle écrit nous ne sommes pas des laboratoires donc elle cite cette présentation la question s'adresse à l'ensemble des intervenants ces problématiques de géopolitique sanitaire relations interethniques font-elles partie de vos axes de recherche je crois que vous allez devoir répondre chacun à Gabriel Pérez oui voilà donc mais Alain Pellemoy tu veux je réponds juste oui mais comme chacun d'entre nous oui bien sûr donc vous allez répondre après non non c'est fini j'ai répondu oui très très bien très très bien alors on a écouté ces trois exposés alors il y a quand même un fil conducteur qu'il va falloir dégager à savoir que veut dire aujourd'hui l'infodémie liée au COVID moi après avoir écouté tout ce que tout ce qui a été dit et lu tout ce que j'ai pu lire sur cette question je me rends compte que d'abord l'infodémie aujourd'hui pour moi c'est cinq choses d'abord ça nous rappelle que nous sommes dans la version médicale de la post-vérité on est un peu dans le règne du régime de falsification et quand je me réfère au dictionnaire Osford là c'est les faits objectifs auxquels on donne plus d'importance les faits objectifs ne sont plus ceux à quoi on donne l'importance mais plutôt aux appréhensions subjectives voilà c'est vraiment on est dans le règne des appréhensions subjectives on est dans le règne de la fabrication de tout ce qui est vérité alternative de faits alternatifs des espèces de substituts à la réalité surtout lorsque on est face à une situation où il n'y a pas de réponse réelle c'est le temps de l'effacement du partage entre le vrai et le faux voilà donc il laisse mais vraiment un large spectre à l'invention de tout et du contraire deuxième chose à laquelle ça me fait penser ça me fait penser que jamais on n'a été aussi confronté au caractère vital de la référence au vrai mais que la construction de ce vrai n'a jamais été confrontée n'a jamais été aussi confrontée à une pluralité d'approches au point de remettre en question la légitimité des lieux consacrés à la production de la vérité par exemple les centres de recherche les gens les personnes qui ont une autorité scientifique plus personne ne détient aujourd'hui la vérité parce que tout le monde peut la produire troisième chose c'est que les infodémies sont un nouvel horizon pour une nouvelle compréhension de la vérité parce qu'elles réinventent un art d'interpréter partout il y a des interprétations et on a écouté l'exposé d'Alain Eppelboin et ça se voit et c'est des modalités de construction de sens totalement variées quatrième point c'est que le champ de l'infodémie appelle la lutte contre les informations qui dépriment et ça on n'a pas beaucoup parlé de la dépression des effets sur l'état mental des populations mais en même temps qui empêche l'application de réponses de santé publique plus appropriées face aux épidémies mais on doit noter aussi qu'elles appellent une meilleure connaissance des infodémies qui ne soit pas seulement algorithmique mais aussi anthropologique et ça on le voit bien dans les trois exposés qui ont été présentés car on l'aura vu la manière de penser la manière d'agir la manière de sentir lorsque circulent les infos sont culturellement et politiquement situés puisqu'on parlait de la géopolitique des médicaments aussi donc les infos sont de ce fait un vaccin notamment pour les sciences sociales cinquième et dernier point c'est qu'aujourd'hui affronter les épidémies c'est désormais gérer aussi des désinformations virales les formes des désinformations virales alors ne doit-on pas parler désormais de virologie sociale parce que comme le veut la virologie en médecine l'étude des informations virales et des agents de leur propagation infectieuse doit également décrire comment on le fait pour le virus la structure de ces informations leur évolution les mécanismes qui leur permettent d'infecter les esprits et d'induire des comportements aux apparences irrationnelles afin de mieux les classer pour ce faire évidemment il y a de la place pour l'algorithme il y a de la place pour la modélisation mais il y a également aussi la place pour les sciences sociales alors pour conclure je remercie Alain Pellemouin Blandine Billa et Alice Declos pour leur intervention et également les participants pour avoir répondu aussi présents je vois là 55 participants c'est quand même un record voilà donc je vous remercie toutes et tous et je vous dis excellent week-end et continuons à réfléchir COVID 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 Bon week-end J'aimerais juste ajouter Francis à votre dernier message alors je aussi je remercie tout le monde pour avoir participé au webinaire et je vous invite tous à visiter notre site web et pour vous inscrire au réseau de Sonar Global et aussi pour rejoindre nos discussions sur le site que vous allez voir sur le menu du site les discussions sur le COVID-19 vous pouvez aussi participer merci encore une fois à tous les présentateurs et merci à tout le monde d'avoir participé